Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène pêcher les ormeaux. La dernière fois on avait essayé avec un ami à moi de rejoindre une espèce d'île sur laquelle il y avait pas mal d'ormeaux. L'ennui c'est qu'on a eu un souci, on n'arrivait pas à s'y rendre parce que l'eau était beaucoup trop froide et on n'était pas équipé pour. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma combinaison de chasse sous-marine et mes palmes, histoire de me rendre sur l'île et faire une belle pêche. Donc ça y est c'est parti, je me dirige vers l'île, j'ai enfilé ma paire de palmes et je commence à nager. La traversée a duré environ 10 minutes, c'était plutôt long en fin de compte, même si l'île paraissait relativement proche. Comme il y avait un petit peu de courant et avec l'eau froide j'ai dû faire des pauses. Au tout début c'était pas évident quand l'eau commence à rentrer dans la combinaison, c'est vrai qu'à cette période d'année ça pique un peu. Mais je suis bien arrivé à bon port. Donc arrivé sur l'île je remarque qu'il y a pas mal de roches, pas mal de cailloux. Donc c'est un environnement qui est propice à la pêche aux ormeaux et je commence rapidement à prospecter. Et quand je regarde autour de moi il y a vraiment de la roche partout donc c'est l'idéal. C'est un coin qui est plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup d'algues, beaucoup de moulières. Donc je pense que je retournerai ici en chasse sous-marine dans l'espoir de trouver des dorades royales ou des barres. C'est vraiment un endroit qui peut être intéressant. En plus de ça, en regardant un petit peu dans les failles, j'ai trouvé pas mal de trous dans lesquels peuvent se cacher des homards. Donc c'est sûr, c'est un endroit où je vais revenir dans peu de temps. Donc une fois mon premier tour de l'île fait, j'ai commencé à prospecter, à regarder un petit peu sous les roches. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros cailloux autour de l'île. Et puis l'avantage c'est que la profondeur n'est pas énorme donc on peut facilement se balader et soulever les cailloux un par un sans forcément avoir besoin d'avoir la tête dans l'eau. Mais le problème c'est que les cailloux les plus accessibles sont aussi ceux qui sont le plus souvent soulevés. Et là vous voyez, j'ai soulevé une première grosse pierre et juste en dessous je tombe sur un ormeau. Mais il est pas à la bonne taille. Et en fait c'est ça le gros problème, la grosse difficulté de la pêche à l'ormeau. C'est que pour en trouver qui sont à la taille, il faut aller dans les endroits les plus inaccessibles. Et à cette saison avec l'eau froide, c'est pas forcément très évident. Donc là celui-là je l'ai laissé, j'ai retourné la pierre et je suis parti continuer de prospecter un petit peu plus loin. Et comme vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup beaucoup de très jolis trous à homards. Donc là c'est un que j'ai trouvé un petit peu caché sous les algues. Vous voyez, on est sur un biotope avec beaucoup de sable, des graviers et de la roche. C'est vraiment l'idéal pour les homards. Donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai. Je pense faire une vidéo spécialement consacrée à la pêche aux homards sur cette zone. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker la vidéo. Ça va sortir dans peu de temps. Donc là je continue d'avancer, l'eau est relativement claire en plus de ça. C'est un gros plaisir. Et je m'approche vers la deuxième partie de l'île, qui est séparée par un bras d'eau de la première. Pour essayer de continuer ma pêche aux ormeaux. Ici je vous ai mis une petite séquence avec une étrie que j'ai capturée sous l'eau. J'ai failli me faire pincer, c'était pas très simple. Mais il y a aussi des crustacés dans cette zone. Comme je vous le disais, il y a peut-être moyen de faire de très bonnes pêches. Donc la léterie, je l'ai gardée. Elle sera très bonne à manger ce soir. Et j'ai aussi trouvé des étoiles de mer. Donc il y a de la vie, c'est plutôt bon signe. Et puis forcément, il n'y a pas eu que des crustacés, des étoiles de mer. J'ai aussi vu des oiseaux. Donc là je leur dis bonjour. Salut les mecs ! Comme je vous le disais juste avant, les ormeaux se cachent vraiment dans les endroits les plus inaccessibles. Donc si on veut espérer en trouver, il faut vraiment regarder sous les pierres qui sont immergées. Donc là je vous ai mis des images de moi avec ma petite technique. Qui essaie de soulever des pierres et regarder s'il y a des ormeaux en dessous. Donc en fait je soulève la pierre, je regarde un petit peu avec ma main si je sens des ormeaux sous l'eau. Je suis vraiment à l'aveugle parce qu'avec les remous de l'eau, c'est pas évident de voir ce qui se passe en dessous. Donc je me balade, je soulève les pierres une par une. Je regarde dans chacune d'entre elles si jamais il y a un ormeau qui se cache en dessous. C'est relativement long, c'est fastidieux. D'autant plus que les ormeaux sont très rares par chez moi. Donc on n'en trouve pas souvent. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quelles sont vos meilleures pêches. Si jamais parmi vous il y en a qui connaissent des petits tuyaux ou des petites techniques pour avoir plus d'ormeaux, je vous en serais vraiment reconnaissant. Et au final vous allez voir que ma technique va payer. J'ai soulevé une vingtaine de pierres une par une. J'ai fait ma technique, j'ai regardé sous chacune d'entre elles. Et au bout d'un moment je m'avance un peu plus loin que là où j'étais à la base. Et sous une assez grosse pierre, je trouve un ormeau. Donc là mon premier réflexe ça a été de le retirer. J'avais un gros doute sur la taille. Et en fait je l'ai comparé avec un autre ormeau que j'avais pris sur moi. Qui lui faisait la taille. Il faisait 9 cm tout pile. Donc j'ai comparé les deux. Et en fait je me suis rendu compte qu'il était trop petit. Donc je l'ai reposé. Je l'ai remis directement sur la pierre où il était. Au début il tenait pas. Du coup j'ai dû retourner la pierre et le replacer. En fait les ormeaux c'est comme des ventouses. Donc il faut attendre un certain temps avant qu'il se colle à la pierre. Donc au final je suis reparti. J'ai fait une plutôt maigre pêche. J'ai trouvé aucun ormeau alors que c'est pour ça que j'étais venu à la base. Mais c'est pas grave. J'ai quand même eu des étriers. Et ça fait toujours plaisir de ramener quelque chose à manger à la maison. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. . Je vous remercie. Sous-titrage FR ?